Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma soeur ! Voilà, c'est pas vraiment ma soeur, mais en fait c'est une Vénézuélienne que j'accueille pendant un an, comme je l'avais fait avec un Américain il y a deux ans de cela. Je vais vous mettre un lien dans la description d'une organisation qui vous permet d'accueillir des étrangers pendant un an aussi, cette organisation vous fait partir, trois à un an, comme vous voulez. Donc si vous êtes vraiment intéressé par le fait d'accueillir quelqu'un, de partir à l'étranger, je m'envoie un message et ce sera avec plaisir que je te donnerai plein d'informations dessus. J'espère qu'on te comprend bien par contre quand j'ai parlé parce que j'ai parlé super vite. On se retrouve avec Camilla. Camilla, enchantée, tu viens du Vénézuélien ? Oui, je suis Camilla Mendoza, je viens de Vénézuélien, j'ai 17 ans, j'habite chez... Chez moi, pendant un an du coup. Ouais. Donc du coup, on va faire un truc assez cool. Nous, on aime bien savoir ce que les étrangers pensent de notre culture, de notre pays. D'accord. Donc du coup, je vais te poser quelques questions pour savoir ce que toi, tu penses de la France. Première question, on est parti. Quand tu es arrivé en France, en fait, tu es arrivé à Paris. Et quelles ont été tes premières impressions de la France quand tu es arrivé à Paris ? Je sais que, attention, la France, ce n'est pas que Paris. Moi, je ne pense pas ça. Ouais, bah c'est bien. Beaucoup d'étrangers croient que la France, c'est Paris, mais ce n'est pas le cas, non ? Ouais, je sais. Donc du coup, quelles ont été tes premières impressions de la France, quoi ? Bon, je connaissais déjà Paris, mais pas le reste de la France. Ma première impression, c'était que la France est un grand pays. Ouais. Que c'est très cool et voilà, je ne vais pas... Bah oui, mais après, tu ne vas pas te forcer à dire des trucs sur la France. On a tendance à dire que le lycée en France, c'est un peu compliqué, surtout par rapport aux horaires. Si tu pouvais donner genre un point positif, parce que oui, on va expliquer, elle est au lycée en France. Ouais. Un point positif et un point négatif sur le lycée français. D'accord. Moi, tu peux en donner plus si tu veux, mais minimum un point positif et un point négatif. Ben, minimum. Bon, un point négatif, c'est que les journées sont trop longues pour moi. C'est de 8h30 jusqu'à 17h. Et moi, au Venezuela, je fais ces passages. C'est que les matignées. C'est ça ? Ouais, les matignées, ouais. La matignée, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est très bien. Tu parles mieux français que moi, l'aventurement, donc ouais, c'est cool. Donc, bon, là, c'est un peu fatigant. Ça, c'est le point négatif. Et le point positif ? Quand même, le point positif. Eh ben, non, il n'y en a pas. Allez. Procune question. Point positif, oui, il y a juste à l'époque. Je trouve que, ben, je trouve que, ben, au Venezuela, les évaluations, non, nulles, ouais, nulles, on peut dire ça. Et ben là, on est obligé, on peut dire, de faire des expertations et tout ça, et je pense que ça te force un petit peu plus à penser à réfléchir. Ouais, ben c'est bien. Ben c'est sûr que quand on voit qu'en Amérique, tu sais, ils ont juste à faire des QCM, s'il te plaît. Ouais. Mais t'as noté, critique pas, hein, t'adore. T'inquiète, t'inquiète pas. On va rester un peu dans l'unicé par rapport aux Français, là, on va surtout parler des jeunes, mais les jeunes Français, ils sont sympas ? Ouais, ouais, très gentils, ouais. Ben, au début, je pensais que c'était un peu difficile de vous, comment... De nous parler ? Oui, de parler de tout ça. Ouais, mais c'est normal, quand t'arrives dans un pays, c'est un truc expliciteur. Ouais, mais pas pour moi, c'était parce que les Français, au début, sont un petit peu plus réservés, je peux pas dire. C'est toi qui doit faire le premier pas, mais après, c'est trop cool, trop gentil. Ouais, ouais, je vais te dire, c'était pareil, moi, quand j'étais en Orville, c'était à moi de faire le premier pas, tu vois. Quand t'arrives dans un pays comme ça, même la France, il faut toujours faire le premier pas. Ouais, mais après, bon, vous êtes très sympa, je suis trop contente. Et du coup, on s'habille bien, parce qu'on dit souvent que Paris, c'est la capitale de la mode et tout, mais ici, on s'habille bien ou quoi ? Ouais, je pense que vous êtes trop stylés, très stylés. Merci pour les Français que tu trouves stylés, du coup, je vais les représenter. On va quand même parler de la nourriture, parce que tout le monde connaît la nourriture en France. Enfin, en France, oui, partout dans le monde, du coup, c'est un peu pour ce que je dis. Tu penses quoi de la nourriture française ? Enfin, t'as goûté, par exemple, les escargots, t'sais ? Oui, ouais, j'ai goûté les escargots, c'est bon les escargots. Et puis, c'était un peu bizarre. Ouais, parce qu'en fait, tu te dis, tu mangeras l'escargot, quoi. Quand tu vois le truc dégueu de sec qui rampe, là, sur la... Mais j'ai pas foncé à ça, et bon, après, ça, oui, ça, c'était... T'as un plat préféré français ? Bah, des pâtes, ça va. Ouais, des frites, ouais. Non, c'est pas des scargots. Oh, tu lanceras un débat, hein. Débat, 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 les commentaires. Oui, des frites. Bah, après tout, je vais pas te dire non, parce que moi aussi, j'aime bien les frites. Ouais, j'aime bien le saumon. Crème brûlé, ouais, avec le brûlé, c'est là. Ouais, mais ça n'arrive à voir avec la France. On va partir sur la langue. La langue française, maintenant, tu la parles quand même assez bien. Vous avez pu voir comment on les parle, elle parle vachement bien français, et elle est là que depuis sept ans, tu sais. La langue française, c'est une langue qui est difficile à apprendre ? Oui, un petit peu. Surtout, la prononciation, c'est un peu difficile, la conjugation de verbes aussi. Le français, c'est un peu pareil que l'espagnol, donc pour moi, c'est pas trop difficile, c'est de pratiquer. De toute façon, moi, je le dis, le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de partir, et de partir le plus longtemps possible. Ouais. Tu arriveras à parler, certes, mais pas aussi bien que si tu partais un an à l'étranger. Ouais, c'est vrai ça. Merci, Camilla, d'avoir répondu à mes questions, et d'avoir répondu aux questions des personnes qui nous regardent. Un dernier mot pour la fin, si tu avais un endroit où aller en France, tirer où ? Le sud. Le sud ? Ouais, le sud de la France. Ouais. Pour avoir un peu de soleil. Tu peux trop en Bretagne, un peu, non ? Euh, un petit peu... Bah, un petit peu... Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que t'as pu voir à peu près comment une personne d'Amérique latine, ou à la France, tu vois, si jamais t'as des questions sur son pays, sur le Venezuela, sur le fait d'être un étudiant d'échange, dans les commentaires, petite question, t'écris, tu vois, je vais pas t'apprendre à utiliser un clavier, tu m'envoies un message aussi, tu sais, tu peux, hein, pas comme si je recevais des milliers de messages de fans, hein. Peut-être un jour, c'est pas. En tout cas, profite de ta vie, fais ce que tu veux, t'en as qu'une, n'écoute pas les adultes, la vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada